Il est 7h, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous au sommaire de ce matin. Ta parole contre la mienne, c'est dans cette attitude de confrontation que le victime de viol, le présumé violaire de la tentative d'évasion de la prison de Makala, s'est présente devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa. Bientôt, la relance de travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Le vice-premier ministre en charge de transport a échangé avec le partenaire impliqué un récit de Nicole Sesef à suivre dans ses éditions. Et puis, si titre, zéro infiltré dans la capitale, Kinshasa lance une campagne visant à dénoncer tout suspect vivant près de la population. Tout, oui, tout, nous vous dirons tout à ces sujets. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. De questions de collaboration, d'entente et de coopération entre Kinshasa et Bangu au menu de l'audience que le chef de l'État a accordé hier, mercredi, au ministre centrafricain de l'administration du territoire, décentralisation et du développement. Ces derniers étaient porteurs d'un message du président Faustin-Archange Toadera. Son homologue, Félix Tchisekédis, c'est journal de but par ses commentaires de Guillaume Kabaloudou dans un film de Roger Thierry et Kaso Kazadi. Monsieur le président, le ministre de l'Intérieur, l'envoyé spécial du président. Porteur d'un message officiel du président de la République centrafricaine, le ministre de l'administration du territoire, décentralisation et du développement local, Bruno Yapandé, a été reçu ce mercredi 11 septembre 2024 à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tchisekédis Chilombo. Un tour d'horizon de l'actualité de l'heure et surtout tout ce qui entoure l'environnement de collaboration d'entente et de coopération entre la RCA et la République démocratique du Congo a été fait lors de cette rencontre. C'est des échanges vraiment fructueux qui peuvent nous aider à bien avancer dans la bonne direction tant souhaitée par les deux pays. Nous sommes beaucoup apprésentis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé le référendum constitutionnel dans notre pays ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7ème République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacrée à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. La République centrafricaine, qui a organisé sous peu des élections locales et qui seront suivies l'an prochain des élections générales, s'est dit par ailleurs disposée à recevoir tout soutien de son voisin, la RDC. Vu la proximité de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine et ce que nous avons en commun, mais nous ne pouvons que soutenir tout apport qui peut venir soit de la part de la République démocratique du Congo et d'autres pays voisins de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine sort d'une longue période de crise qui a miné négativement le système économique et financier de notre pays et nous ne pouvons que compter sur nos frères. Bien avant cette entrevue, le chef de l'État avait conféré dans ce même cadre avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SESAC, Christian Bossembé, a fait part aux premiers citoyens du pays de nombreux défis auxquels cette institution d'appui à la démocratie est confrontée. Autre grand titre de ce matin, de nouveaux engagements économiques et financiers en perceptive entre le gouvernement et le Fonds monétaire international. Le projet porte notamment sur les infrastructures et la sécurité. La mission du FMI en six jours à Kinshasa a été rechue par la première ministre de la RDC qui a fixé le priorité du gouvernement. Jim Mamogo, Pompobumba et Joe Patrick Koukou. La délégation du FMI en mission technique préparatoire à Kinshasa sur la requête du gouvernement pour poursuivre ses engagements dans le cadre de la revue du programme triennal du Congo au titre de la facilité élargie de crédit et pour appuyer la lutte contre le changement climatique a approfondi les débats au cours de cette séance de travail autour de la première ministre. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique qui est en RDC depuis la semaine dernière pour prendre contact avec le gouvernement de madame la première ministre pour discuter de la requête des autorités pour continuer leur engagement économique et financier avec le FMI. Il y a deux volets. Le volet de support pour les politiques économiques classiques qu'on appelle la facilité élargie du crédit et il y a aussi le volet pour supporter les mesures économiques qui contribueront à votre lutte contre le changement climatique. Donc cette mission c'est plus une mission d'écoute pour voir quelles sont les priorités du gouvernement et comment est-ce que le FMI pourrait vous accompagner. La sécurité de l'intégrité territoriale, la construction des infrastructures et l'assainissement du secteur des finances publiques parmi les priorités du gouvernement présentées à la mission du FMI. Je pense que d'abord on a fait une revue rapide aussi de la situation économique récente et nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence par reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Nous avons discuté des priorités du gouvernement et celles que nous pourrons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. Les services du FMI et le gouvernement congolais sont déjà parvenus à un accord sur la sixième et dernière revue du programme triennal soutenue par la facilité élargie de Crédit FEC. Les services du FMI ont également achevé la consultation au titre de l'article 4 de 2024. Et puis c'est deux phrases à la une de ces jeudis que la parole contre la mienne c'est dans cette attitude de confrontation que le victime de viol est le présumé violeur de la tentative d'évasion de la prison de Makala s'est présente devant le tribunal militaire de gardaison de Kinshasa. Les autres détails dans ces récits de Cédric Kenira. Nous étions plus de six personnes quand ils ont commencé à violer maman et Yann c'était sous mes yeux. Un récit qui révolte et met en lumière les actes posés par certains détenus lors de la tentative d'évasion de la prison de Makala. Face à cette version de fait d'une détenue pour des raisons de dignité, on l'appelera Marie. Cette dernière a laissé l'assistance sans voix. Cette personne, détenue comme elle, l'ont violée, l'ont à la limite déshumanisée. Et quand ils ont commencé à violer les autres, ça m'a fait peur. Un monsieur qui était là m'a dit viens je vais te protéger. La femme qui était à mes côtés m'a dit non, n'y va pas. Nous sommes tout de même sortis pour aller à l'église. Ils se trouvent à la prison et subitement, ils se sont mis à menacer mon amie Evelyne. J'ai tenté d'intervenir, ils m'ont frappé et l'un d'eux m'a poussé et m'a enlevé les vêtements. Et quand j'ai dit laissez-moi, je suis votre soeur, il n'a pas voulu écouter. Quand la septième personne est montée sur moi, je n'en pouvais plus et j'ai vu un monsieur qui a sa femme dans notre cellule et j'ai crié. Il est venu et a insisté pour qu'on me laisse et que j'étais sa soeur. J'ai lui dit que Tantine Evelyne était restée entre les membres de ces violeurs et nous sommes allés la chercher. Ces procès devant les tribunales militaires des garnisons de Kinshasa, N'Galiyema, n'a pas encore livré tous ces secrets. Au total, 63 personnes sont jugées en procédure de flagrance pour viol, terrorisme, destruction méchante et incendie volontaire. Allez, on change au cas, Raymond, de chapitre. Quand on se change, anarchique, dans la commune de La Gombe, la ministre de l'État des Affaires financières et le ministre de l'Urbanisme et Habitants viennent d'ordonner la suspension de travaux. Les explications dans ces commentaires de Nanoumba. De plus en plus, l'on constate un boom immobilier dans la capitale fort malheureusement. Plusieurs immeubles qui poussent des terres ont été érigées sans respecter les normes urbanistiques et parfois sans titre foncier ou permis de construire d'humains délibérés par les services compétents de l'État. La visite d'inspection de la ministre d'État des Affaires financières à Kasia Bandou-Bolambongo et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Chris Pembadou-Panzou a constitué une occasion pour se rendre compte de l'ampleur du désordre et de l'anarchie dans la vie de Kinshasa. C'est le cas de l'immeuble appartenant à des sujets libanais immeuble situés sur des avenues Gombe et Kilolo. Sur place, les deux membres du gouvernement ont ordonné l'arrêt des travaux sur l'emprise publique et l'arrestation du chef du chantier pour des raisons d'enquête. Le même spectacle désolant a été constaté dans d'autres chantiers notamment l'immeuble appartenant aux hommes d'affaires chinois sur des avenues Roi-Baudouin et l'avenue des ambassadeurs avec comme particularité la destruction méchante de la chaussée rendant impossible tout passage de véhicules. Non loin de là, un autre chantier est tenu par des investisseurs indiens qui s'emploient à construire ce qu'ils ont appelé la corniche de la Gombe mais qui nécessitent l'accompagnement de l'Etat congolais. Toujours dans la commune de la Gombe, les cas d'expoliation de deux parcelles appartenant à l'Etat ou des personnes non autrement identifiées ont posé des jalons des constructions d'un immeuble sur l'avenir flamboyant et orangé. Là aussi, le chef des chantiers a été arrêté et transféré au parquet de la Gombe pour raison d'enquête. Malgré toutes ces mesures, le gouvernement continue à assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo et promouvoir l'investissement dans les secteurs immobiliers mais en respectant la loi du pays conformément à la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisteké de Tchilombo sous la coordination de la chef du gouvernement judithé sous-ménoir. Le gouvernement insiste sur le respect des espaces publics particulièrement le long du fleuve Congo. Je le disais en titre bientôt la relance de travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Le vice-premier ministre en charge de transport a échangé avec le partenaire impliqué Nicole Sesep. Le chemin est balisé pour la reprise des travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Cette réunion de haut niveau présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo a connu la participation du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, les représentants des ministères sectoriels impliqués dans ces projets notamment des infrastructures de la défense nationale de l'économie ainsi que le représentant du COPIREP. La relance des travaux de construction de cet ambitieux projet du gouvernement congolais qui date depuis plus de sept ans va intervenir d'ici peu. Les assurances sont de Martin Loukoussa, directeur général de l'Office national des transports au Natra. Ces travaux seront exécutés par D.P. Wall la filiale congolaise de Dubaï. La réalisation du port en eau profonde de Banana va ainsi favoriser la multimodalité des marchandises en République démocratique du Congo. Nous avons avancé, je crois, on a même clôturé. Il va rester des formalités à l'usage. Il est actuel que D.P. Wall va commencer les travaux d'ici un mois. Ils ont leur port en eau profonde. Nous avons aussi le droit d'en avoir chez nous. C'est vraiment une réalité. La partie congolaise aura bientôt le chronogramme pour le début effectif des travaux par ses partenaires D.P. Wall de la République démocratique du Congo. Allez, posons-nous à présent cette question où on est-on avec le réforme au sein de la démonstration publique. Un embrant représentatif des élus était chez le vice-premier ministre de la fonction publique, Nadine Kiloch. La République démocratique du Congo est résolument engagée sur la voie de la réforme de son appareil administratif tel que voulu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Soucieux de recueillir l'information à la source, les présidents de caucus des députés de 26 provinces de la République ont fait les déplacements auprès du vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao pour s'enquérir des avancées réalisées dans le cadre de la réforme mais aussi présenter les préoccupations des fonctionnaires répertoriées dans leur circonscription électorale. Après échange, les présidents des caucus des députés ont salué les prouesses réalisées en peu de temps dans le cadre de la réforme de l'administration publique sur toute l'étendue de la République notamment dans l'opérationnalisation de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le rajeunissement qualitatif et compétitif, le recrutement sur concours, la relance du processus de la mise à la retraite digne, la mise en place du nouveau système de sécurité sociale, la mécanisation de plus de 150 000 agents, la titularisation et la montée en grade, la mise en place du nouveau cadre et structure organique, la liste n'est pas exhaustive. Les réformes sont en train de remettre le pays sur la bonne voie et nous pouvons compter sur sa détermination et nous avons trouvé le VPM très inspiré, nous l'avons trouvé déterminé et nous constatons qu'il maîtrise le secteur et qu'il maîtrise ce qu'il veut faire. Donc il a besoin de l'accompagnement de l'ensemble des élus et nous sommes prêts à l'accompagner pour que notre pays ait une administration de qualité et que notre pays se relève à travers son administration publique. Dans la suite, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a échangé avec la délégation des députés provinciaux du Haut-Katonga conduite par le rapporteur adjoint de l'organe délibérant de cette province au centre de cet entretien figurait la problématique de la gestion des carrières des agents et cadres évoluant dans cette juridiction. La délégation s'est dit rassurée des réponses données par le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liao en rapport en rapport avec des solutions préconisées pour rencontrer et résoudre tous les problèmes. Le président de la chambre hôte du Parlement congolais a régané Kinshasa Jean-Michel Samaloukonde était dans le Grand Katanga à Chaux-Place. Il a recueilli la préoccupation de la population Janine Kalinga. Bienvenue Loussala et Marcel Moubenga. Remerciements à toutes les populations du Grand Katanga et appel à la consolidation des acquis par le travail à l'unité ainsi qu'à la cohésion nationale autour du président de la République Félix Antetiseké de Chilombo pour mettre fin à l'insécurité qui sévit en République démocratique du Congo ont été les maîtres au mot du président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde auprès de toutes les couches sociales avec lesquelles il a communié durant ses vacances parlementaires dans les Grand Katanga dans tous les meetings populaires comme dans ses différentes réunions avec les députés nationaux et provinciaux les sénateurs les autorités politico-administratives les animateurs des associations socioculturelles et autres notables les speakers de la Chambre haute du Parlement ont revenu sur le même message avant de recueillir les préoccupations des populations en termes de développement socio-économique et des mieux-être pour boucler ces vacances parlementaires le président de la Chambre des Sages a reçu les députés provinciaux et les chefs coutumiers de la province du Tanganyika au sujet des mêmes préoccupations avant de regagner Kinshasa la capitale par l'aéroport de l'Alonu à Lubumbashi le lieu des élus Samaloukonde a fait le résumé de ces vacances parlementaires nous avons eu un bel accueil de toute notabilité c'était l'occasion surtout aussi de leur demander ce soutien que nous devons apporter à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état sur la question sécuritaire que nous avons à l'est de la république nous devons tous s'étranger comme un seul homme et le soutenir et finalement un message de cohésion et d'unité pour le développement du pays en général et donc c'est un message qui a été très bien reçu nous avons été aussi à l'intérieur de la province particulièrement à Kacenga où là nous avons été dans une activité dans le cadre de la gratuité de l'enseignement étant donné que nous sommes à une rentrée scolaire voir l'effectivité et accompagner bien sûr celle-ci dans les travaux qui sont faits dans le cadre du programme de 145 territoires encourager le gouvernement à travers madame la première ministre sur le travail qui doit se faire au niveau de nos territoires parce qu'il y a beaucoup de travail qui attendu là-bas et finalement au niveau aussi des infrastructures routières sur lesquelles il y a eu aussi des grandes demandes Notez que l'honorable président du Sénat Jean-Michel Samalconde avait débuté ses vacances parlementaires le vendredi 6 septembre dernier par le Bumbashi avant de se rendre dans les Katanga profonds très précisément à Kacenga son chef électoral pour se faire lui-même une idée plus claire sur l'état général de cet espace géographique de la République démocratique du Congo et rendre compte dans son rapport parlementaire au-delà de nos frontières le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a apporté au nom du chef de l'état la voix de la RDC au sommet économique d'Aboudja un sommet consacré à la 17ème conférence d'association de banque nigérienne Daniel Bukoko-Samba a apporté la contribution de la RDC sur la croissance économique réalisée avec ses ressources naturelles au-delà de la RDC représentant du président de la République Félix Antoine Tchitsikedi à la 17ème conférence de l'association nigérienne des banques à Abuja capitale politique du Nigeria le professeur Daniel Bukoko-Samba vice-premier ministre de l'économie nationale a apporté la voix de la RDC dans ses partenariats bancaires entre les deux états Daniel Bukoko-Samba a informé l'assistance la croissance économique réalisée par la RDC basée sur les ressources naturelles comme le Nigeria le Nigeria bien installé en RDC et bien avancé avec expérience détail dans les systèmes bancaires et l'incluso financière de la population la RDC a tout intérêt d'en profiter afin d'assurer une bonne implémentation le message du chef de l'état que j'ai délivré c'est un appel à la collaboration au partenariat entre le Nigeria et la République démocratique du Congo nous avons déjà en RDC la présence de 4 ou 5 banques nigériennes le Nigeria en effet bâti un système financier national solide avec des banques nigériennes qui sont aujourd'hui en international et il est clair que la RDC a beaucoup à apprendre du Nigeria notamment dans des domaines comme l'inclusion financière parce que le taux d'accessibilité aux services financiers est trop faible chez nous surtout dans les milieux ruraux et en ont déjà développé des produits des instruments qui leur permettent de faire accéder aux services financiers même les populations les plus réculeuses le sommet d'Abouja a connu la participation du vice-président du Nigeria celui du Liberia de plusieurs banques nigériennes ainsi que du patron de la banque UBA installée à Kinshasa Tony Elumelu bien avant l'ouverture de la conférence le vice-premier ministre de l'économie congolaise a visité les stands des différentes banques au pays lors d'une rencontre avec les agents et cadres de la direction générale de recettes administratives domaniales judiciaires et de participation ainsi que ceux de la direction de la préparation de reddition de comptes le ministre de finances a souligné l'importance stratégique de la reddition de comptes Sylvie Moembo aux agents et cadres de la direction générale des recettes administratives domaniales judiciaires et des participations ainsi qu'à ceux de la préparation de reddition de comptes le ministre des finances a transmis les congratulations du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi de Tulumbo pour des bons et loyaux services qu'il rendent à la nation pour Doudou Fouambali Koundé Libotay la reddition des comptes est un pilier important pour assurer la recevabilité dans le dispositif institutionnel des finances publiques L'argentier de la République a annoncé que le projet de reddition des comptes sera soumis à l'Assemblée nationale et ce après validation au niveau du gouvernement C'est une sincère félicitation pour la production de l'avant-projet des lois de rédition des comptes Vous avez travaillé jour et nuit pour faire la restitution de ce qu'a été la gestion budgétaire de l'exercice 2023 Pour cette raison et conformément aux lois et règlements de la République je venais d'instruire au directeur chef de service pour que ceux qui ont travaillé jour et nuit soient rétribués conformément Les agents et cadres pourront bénéficier des formations question d'être au pas et exploiter pleinement leur expertise Je suis conscient des conditions dans lesquelles vous êtes en train de travailler J'ai demandé déjà au secrétaire général aux finances pour qu'ensemble nous puissions voir comment présenter à madame la première ministre du gouvernement son excellente Judith Touloukassoumouina les conditions dans lesquelles vous travaillez et qu'elle puisse donner des instructions claires pour que l'administration des finances puisse avoir un bâtiment digne de son nom Lors de sa visite dans les bâtiments abritant la dégérade le ministre des finances a exhorté le personnel à faire preuve de patriotisme et à bannir le tribalisme Ce n'est qu'en adoptant des attitudes de rigueur que la dégérade pourra de nouveau maximiser les recettes Dans un autre registre accueillir et informer le demandeur d'emploi pour leur placement une information exploitée lors d'une matinée d'informations et de change à l'ONEM Lucie Lavi-Chicenda patronat votre rôle chère membre de la FEC vous pouvez contribuer de manière significative vous également en plusieurs points il s'agit de faciliter l'insertion professionnelle de demandeurs d'emploi inscrits dans la page de données de l'ONEM à travers une collaboration sincère et permanente L'administrateur déléguée de la FEC Kimona Bonongé qui a séconstruit cette activité a loué cette collaboration pour les placements par l'ONEM d'une main d'oeuvre qualifiée et répondant aux besoins cette matinée d'échange et d'information a été plus que bénéfique ce que j'ai dû retenir déjà c'était une préoccupation pour moi à chaque fois nous devons prier prier pour se faire viser des contrats des travails et aujourd'hui j'ai vraiment été rassurée que désormais tout sera gratuit et ce qui m'a qui m'a plu plus c'est la gratuité de tous les services de l'ONEM quand nous déposons notre bilan notre déclaration sur le mouvement des travailleurs il y a eu un moment où on paye de l'argent nous avons compris que c'est gratuit le vice-président de la commission nationale de l'employabilité et sociale Jonathan Tchizubou s'est réjoui de ces échanges encourageants qui ont permis à l'ONEM de rencontrer les pauvres ailleurs d'emploi afin d'asseoir des passerelles de collaboration Zéro un filtré dans la capitale Kinshasa lance une campagne visant à dénoncer tout suspect vivant près de la population le but de cette opération est de maintenir la paix et la cutie sur l'ensemble du territoire national plus que quelques jours pour l'arrivée en RDC du nouvel ambassadeur de l'Inde le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde à RDC Dhruv Mita était chez la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie Bestine Kazadi l'organisation du forum India Africa Business Conclave et la ténue future de la région de la commission mixte RDC et d'autres projets en cours ont fait l'essentiel des échanges entre les deux personnalités la ministre déléguée Bestine Kazadi a expliqué la nouvelle approche de la coopération qui guide l'action du gouvernement dans les relations avec tous les partenaires du pays la revanche du sol sur le sous-sol vision du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi se cristallise dans la modernisation de l'agriculture et l'Inde y participe avec deux documents de projets en cours de finalisation au niveau sectoriel nous avons une relation forte dans des domaines politiques économiques dans le secteur économique il y a une forte communauté indienne j'ai rappelé même l'investissement de Pepsi qui le président vient d'inaugrer récemment et les investisseurs indiens ils sont très très intéressés de venir ici avec un portefeuille de près d'un milliard de dollars d'échanges commerciaux l'Inde veut renforcer ses investissements en RDC et la ministre Bestine Kazadi a rassuré le chargé d'affaires de la pleine disposition de la RDC les échanges ont été chaleureux et productifs cela confirme la volonté de ces deux pays à vouloir continuer de resserrer leurs relations vous allez corriger nous venons de suivre les échanges ou la rencontre entre la ministre déléguée en charge de la coopération et de la francophonie avec le chargé d'affaires de l'Inde en RDC je le disais tantôt que Kinshasa lance une opération visant à dénoncer tout suspect vivant près de la population images et commentaires la surveillance citoyenne dans les rues et avenir s'impose pour le maintien de la paix et quiétude sur toute l'étendue du territoire national comme tient le commandant suprême Félix Antoine Tshiseké de Chilombo c'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et décentralisation Eugenie Tchelakamba vient de lancer l'opération dénommée Fongola Misu Tina Dimetre par cette action lancée ces jours dans les communes de Kalamou Kassavoubougalema Pukintambo en passant par les différents points chauds avant l'étape d'autres provinces les numéros 2 de la territoriale au pays prêchent la population congolaise sur la dénonciation des tous suspects et infiltrés observés auprès des services de sécurité compétents de proximité Le gouvernement souménois ne dort pas pour vous je vous demande de rester éveillé dans nos différents quartiers la sécurité c'est d'abord nous-mêmes il faut regarder à tes côtés qui vivent avec toi si c'est un suspect le dénoncer rapidement auprès de souciates police ou d'autres services de proximité ouvrant les yeux jusqu'à 10 mètres de nos maisons visiblement émis par cette initiative de paix lancée par la vice-ministre de l'intérieur Eugénie Tchela Kamba la population adhère et s'approprie l'opération Fongola Missou tina 10 mètres nous allons désormais ouvrir les yeux contre tout suspect dans nos milieux merci beaucoup à ce membre du gouvernement souménois pour cet éveil patriotique très satisfaites de l'opération Fongola Missou tina 10 mètres les forces de l'ordre s'engagent à collaborer avec la population dans la traque contre les suspects et infiltrer conformément aux orientations reçues de la vice-ministre ça va renforcer notre manière d'agir notre manière de pouvoir nous comporter vis-à-vis de ce phénomène le gouvernement la distribution des drafts et autres messages de sensibilisation étalage par étalage maison à maison auprès des commerçants et opérateurs économiques a constitué la chute de la descente de terrain de la vice-ministre de l'intérieur Eugénie Tchela Kamba Et puis ici titre avant de nous quitter plus d'appui aux entrepreneurs pour booster le PME en RDC le ministre de l'Industrie et PME ont entamé une série de visites auprès de structures sous tutelle notamment l'anadec pour s'imprégner de leur fonctionnement le coût C'est nous rendre compte sur terrain le fonctionnement de ces structures qui sont sous ma tutelle Vous savez que nous sommes appelés à créer 6 millions d'emplois mais nous allons le faire avec cet écosystème qui doit justement accompagner nos entrepreneurs C'est ainsi que nous nous sommes rendus à l'anadec ce matin parce qu'il faut voir comment on va capaciter nos entrepreneurs Nous sommes maintenant au Québec parce qu'il faut que nous voyons comment donner tous les fonds des garanties qu'il faut pour nos entrepreneurs parce que lorsque vous posez la question tous nos entrepreneurs vous parlez d'un problème de financement un problème du manque d'accès au financement et il est bon de venir sur terrain de voir les équipes de parler d'échanger de savoir comment on peut aider parce que nous sommes là pour aider pour veiller à ce que ces structures puissent fonctionner de manière optimale et ça ne peut se faire qu'au travers du dialogue au travers de la proximité c'est en venant sur terrain en se rendant compte des difficultés qu'ils ont et ce que nous devons faire c'est les réduire voilà ce qui justifie ma présence il y a par exemple certaines allocations qui devaient leur parvenir qui ne parvenaient pas nous avons réglé une partie de cela il y a encore du chemin à faire il y a encore d'autres allocations qui devraient leur parvenir nous allons continuer à travailler dans ce sens là et toute autre situation qui peut empêcher à cette équipe de se sentir motivée de travailler nous devons les motiver nous devons les outiller c'est comme si vous envoyez une troupe au combat sans armes il faut qu'ils aient tous les moyens de combat pour qu'ils puissent s'acquitter de leur mission Madame et Monsieur voilà tout pour ces matins merci à vous de nous avoir suivis merci également à Papin Gidamaou Manita Bangulu Jérima Wassa Joël Kim Piangu Ruben Kumbu et Redan Poi pour avoir réalisé cette édition retrouver Emendaya à 13h et demie de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité moi je vous retrouve à 19h avec le même plaisir et le même sourire Jérima 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 Jérima